Je suis restée bloquée boulevard Roosevelt. Je suis toujours là-bas en fait, à attendre, je ne sais pas quoi. J'attends. Alors ce même drame est arrivé à votre fils Dominique Pontonnier. Bonsoir. Votre fils Gabriel a aussi perdu sa main. Pardon, je regarde les notes pour ne pas me tromper dans les dates. Il a perdu trois doigts. D'accord, il a perdu trois doigts. Donc c'était le 24 novembre à Paris. Vous étiez venu à Paris pour manifester dans le cadre du mouvement des gilets jaunes. Tout à fait. Pour faire voir qu'il y avait des gens en fait, puisque toutes les caméras sont fixées sur Paris et non pas sur la province. Dominique Pontonnier, je ne sais pas si vous souhaitez réagir quand vous entendez le ministre parler. Nous, on est allé en famille pour représenter, enfin pour déjà le service public, mais aussi pour présenter des gens qui sont invisibles. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que nous-mêmes, on est invisibles. Oui. On est invisibles. On n'existe pas. Dans le discours officiel, vous n'apparaissez pas ? Non. Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression. Non, c'est ça. C'est ça. On est des invisibles. Et négégeable. Après, mais juste faire parler Madame Dominique Pontonnier sur la même question. Est-ce que vous avez compris ce qui est arrivé en fait à votre fils, mais à vous aussi, à son frère, à leur cousin, puisque vous étiez en groupe ? Oui. Donc, on était en famille. Il n'y a pas que Gabriel qui a été blessé, mutilé, puisqu'il est quand même mutilé. Ça lui a atteint du haut du crâne jusqu'en bien en dessous du genou. Et aujourd'hui, il a subi 12 opérations, 6 entre visage et jambes et 6 de la main. Il y a eu son frère qui a été aussi blessé, qui a été aussi opéré et qui a eu du mal à se faire soigner parce que c'était difficile, parce que pour lui, ce n'était pas grave ce qui lui était arrivé, mon fils Florent. Et j'ai mon neveu qui, lui, refuse d'aller voir un médecin parce que ce qui arrive à Gabriel, c'est... Enfin, on ne comprend pas. On ne comprend pas. On ne comprend pas qu'on puisse utiliser des armes de guerre en France en 2018, en 2019. Enfin, on ne comprend pas. J'ai ma nièce qui a le tympan qui est caillé. Enfin, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Votre autre fils ? Celui qui a été blessé au pied et à la jambe, pour lequel aussi il restera un débris dans la jambe. Pour Gabriel aussi, il lui restera des débris dans le crâne. Vous nous avez confié que c'est difficile pour vous de revoir ces images-là ? D'entendre le son, moi aussi. J'imagine ? Enfin, nous, enfin, moi, personnellement, je suis restée bloquée, boulevard Roosevelt. Je suis toujours là-bas, en fait, à attendre, je ne sais pas quoi. J'attends. Je pense qu'avec mes enfants qui étaient présents, on n'a pas encore réussi à en parler ensemble. Parce que c'est trop dur. Parce que c'est trop dur. Et parce que Gabriel n'est pas sorti d'affaires. Parce que c'est difficile. C'est difficile pour lui. C'est difficile pour nous. C'est difficile pour notre famille. C'est difficile pour la famille un peu plus éloignée. C'est difficile pour nos amis, pour des collègues. C'est difficile pour un village. C'est difficile pour une région. C'est difficile pour tout le monde parce que c'est incompréhensible. Je vous pose la même question, Dominique Fontenay, sur la plainte. Est-ce que c'est une démarche qui est... Si vous n'avez pas encore parlé en famille de l'événement, je ne sais pas si vous arrivez. Si, enfin, la plainte a été déposée. On est sept. Puisqu'on était sept de la même famille. D'accord. C'est une plainte pour... Je ne sais pas comment expliquer, mais... Pour... Enfin, il nous est arrivé quelque chose. Il est arrivé quelque chose à mon fils qui avait choisi un métier. C'était pas quelque chose... C'était pas un conseiller d'orientation. Non, c'était pas... C'était une passion. Et aujourd'hui, enfin, c'est un chaudronnier qui ne peut plus exercer. C'est quelqu'un qui, depuis l'âge de 16 ans, est apprenti, qui a le sens de l'effort, qui se levait tôt le matin, qui quelquefois marchait à pied pour aller au travail. Et ce n'est pas rien. Ce qui lui est arrivé, ce n'est pas rien. Moi, on a arrêté mon fils. On a arrêté mon fils dans son élan, dans son avenir. On l'a arrêté, stop. Stop. Voilà. C'est aussi une réalité. Et à un moment donné, il faut que les... Les gens autour de nous sachent que ce qui nous est arrivé, ce n'est pas normal. Moi, au début, je pensais que c'était une grenade... Enfin, une bombe antipersonnelle. Enfin... Enfin... Je... Enfin... Voilà. Et vous savez quel est le... C'était comme type de... Alors, pour vous dire, je ne savais même pas ce qu'était une... Enfin, une lacrymogène... Enfin, une bombe lacrymogène... D'accord. Et vous ne savez toujours pas ce qu'il vous faisait au sens propre... Pour blesser... Pour blesser autant de personnes en même temps, je ne pourrais pas vous dire du tout, du tout ce qui... Je ne sais pas. Je... Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est mon fils qui est mutilé, qui est blessé du haut du crâne jusqu'en bas, tout le côté droit. J'en ai un autre qui a été aussi opéré des deux pieds et qui va aussi garder des choses dans le corps. J'ai un neveu qui a été blessé. J'ai une nièce qui a été blessée. J'ai ma fille qui perd ses cheveux parce qu'elle a fait du psoriasisme depuis. J'ai... Enfin, on est tous sous médicaments. Enfin... Voilà. La réalité, elle est là. Enfin... Enfin... Oui, on a porté plainte. D'accord. D'accord. J'ai... Effectivement, quand Gabriel a été mutilé, il y a un homme qui est arrivé et qui a ouvert son sac à dos qui avait... Le temps que je calme Gabriel, lui, il a ouvert son sac à dos et il a sorti des compresses. Et effectivement, il a fait... Il a fait en sorte de pouvoir mettre des compresses sur la main de Gabriel. Il y avait quelqu'un d'autre. Enfin... Moi, j'ai voulu faire un garrot parce que ce qui me paraissait le mieux. A priori, il ne fallait pas faire de garrot. Et heureusement qu'ils étaient là, en fait. Heureusement. Réellement. Parce que... Et c'est... À un moment donné, c'est... Enfin, il y a eu cette aide. Et on... Enfin... C'est comme si... Elle tombait... Enfin... 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 Je trouve que c'était exceptionnel ce que ce monsieur, réellement, ce que cet homme a pu faire et a apporté. C'était des compresses. C'était faire un soin. Et à un moment donné, il a dit... Bon, on va là. Maintenant, il faut bouger parce que... Comment ? C'est vital. Et c'était important, en fait. À un moment donné, qu'il puisse prendre le relais et qu'il soit là avec ses compresses. Et en même temps, il risquait... Peut-être. Parce que pendant ce temps-là, il y avait encore des bombes lacrymogènes qui tombaient sur le gros... Il y avait des gens qui se courbaient le dos pour pouvoir... Enfin... Qui recevaient... Pour protéger... Pour protéger Gabriel. Enfin... On était... Et heureusement que... Cet homme... Enfin... Réellement, il était là et qu'il a... Qu'il a pris... Et je ne lui dirai jamais assez merci, mais... Enfin... Tout ce que je dois dire merci, mais... Lui, il a été le premier et... Enfin... Merci. Même si vous n'attendez pas de reconnaissance acceptée, on puisse vous dire merci. C'est important. C'est important pour nous. Pour ma famille. C'est important pour moi. Enfin... Pour moi. Nous, on est à penser nos blessés. Donc on n'est pas... On est stoppés. On est à l'arrêt. On est les deux pieds dans le ciment. On est... On est à penser nos blessés. On n'est pas... On ne se projette pas. On n'est pas dans la projection. On n'est pas... On est bloqués. Tout à l'heure, je disais qu'on est bloqués boulevard Roosevelt. Là, c'est une... C'est une vraie réalité. On n'est pas du tout... On... Enfin... Non. On ne se projette pas. Ok. Vous souhaitez de repartir, alors. Est-ce que vous regrettez ce qui a pu se passer ? Est-ce que vous leur présentez des excuses pour les blessures dont ils ont été victimes ? Écoutez, je ne présente pas d'excuses. Je m'en remets à la justice de mon pays. Moi, je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui ait attaqué des gilets jaunes. Par contre, je connais des policiers, des gendarmes qui utilisent des moyens de défense. De défense de la République, de l'ordre public. Eh bien, il n'a plus de mains. 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 oh putain 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 putain